Masekhet Shabbat, résumé du Daf Pehe. La Gemara continue ce qu'on a vu déjà dans la Mishnah, comme quoi on peut, dans une petite parcelle de terrain, de champ, on peut planter là-bas cinq espèces différentes, donc cinq légumes différents, on pourrait faire dans ce site Fakhim sur site Fakhim, quatre aux quatre coins, aux quatre coins ça veut dire dans les quatre longueurs, dans les quatre limites frontières de ce petit jardin, et un au centre. Et là la Gemara rentre bien dans les détails. D'abord la Gemara dit, mais qui a dit aux Chachamim qu'il s'agit de site Fakhim sur site Fakhim ? Il faut dire que les Chachamim savent que les légumes en question, Donc les Chachamim savaient que les légumes en question ne se mélangent pas moins de trois de Fakhim un à côté de l'autre, puisque entre le centre, celui du centre, et ceux des côtés, il y a finalement trois de Fakhim, puisqu'il y a en tout site Fakhim sur site Fakhim, donc le centre il est au bout de trois de Fakhim. Je considère qu'il ne se mélange pas avec ceux des côtés. Autrement dit, chacun, il puise de la terre un Tfakhidmi. Et donc ce qui fait qu'il n'y a pas de mélange du tout. Et la Gemara dit, mais où les Chachamim savent tout ? Ça la Gemara dit effectivement, les Chachamim peuvent savoir ça. D'ailleurs même la Gemara ramène à un certain peuple, qui eux, ils savaient sentir à l'odeur de la terre, ils savaient dire quel est le fruit qui est bon à planter ici, au goût de la terre, ils savaient dire aussi. Et donc on voit qu'il y a une Chochma comme ça. Et donc les Chachamim aussi, il n'y a pas de problème de dire que les Chachamim savaient évaluer exactement jusqu'où vont les racines de chacune de ces espèces. Et donc de manière à les partager, je dirais, pour les partager, je dirais qu'il faut les séparer de trois de Fakhim, de manière à ce que chacun est un Tfakhidmi. Et de cette manière-là, il n'y a pas de mélange. La Gemara dit que quand on parle des Chachamim sur Chachamim, on ne compte pas dans les Chachamim l'endroit du pied de celui qui doit l'arroser. Donc en réalité, ça fait 8 sur 8 en tout, en comptant le pied de l'homme du propriétaire qui s'en occupe. Donc les Chachamim, c'est vraiment Chachamim qui ne sont consacrés qu'au jardin. La Gemara ajoute encore une précision. Ce qu'on a dit de mettre toutes les frontières de ce petit jardin-là, de planter là-bas toutes sortes de légumes, il ne s'agit que dans le cas où ce n'est pas entouré d'autres plantations. Mais s'il veut planter aussi tout autour, alors là il y aura un problème, c'est que toujours les frontières vont se confondre, vont se mélanger les unes avec les autres. Et donc ce sera interdit, ce sera des mélanges interdits. La Gemara demande, il pourrait décaler, il pourrait faire la moitié de l'est une espèce, et la moitié de l'ouest du petit champ d'à côté, une autre espèce, mais en faisant l'autre moitié de l'ouest. Donc finalement, l'est et l'ouest, l'est de celle-ci, avec l'ouest de celle d'à côté, qui sont a priori, qui se touchent a priori, pratiquement se touchent, mais puisque lui, il n'a planté qu'à chaque fois une autre moitié, il a fait disons la moitié nord-est, et la moitié sud-ouest de celle d'à côté. Donc finalement, ça ne va pas se toucher. Et dans ce cas-là, on n'a pas besoin de dire qu'il s'agit d'un cas où il n'y en a pas autour, même s'il y en avait plein autour, plein de petits parcelles de terrain, et qu'il veut toutes les planter, et bien de cette manière-là, il n'y aura pas de mélange. Répond la Gemara, on craint. On craint qu'il risque de faire toute la frontière, et qu'il va en arriver à des mélanges. Et ça, la Gemara dit, c'est en discussion. Selon Shmuel, on ne craint pas. Donc finalement, effectivement, s'il fait attention à ça, il fait moitié est-nord d'une espèce, moitié ouest-sud, donc à côté, dans la parcelle de terrain à côté, une autre espèce, malgré que l'ouest de l'une touche l'est de l'autre, puisque finalement, ici c'est au nord, et là-bas c'est au sud, il n'y a pas de mélange. On ne craint pas qu'il risque de compléter toute la longueur, et donc il serait permis de faire de cette manière-là. La Gemara ramène encore une discussion dans le cas où il a traversé toute la petite parcelle de terrain, il a traversé avec encore une espèce de plus. Est-ce que je considère ça comme un mélange ? Ou bien non, on reconnaît. On reconnaît que ce n'est pas mélangé, c'est quelque chose qui va en soi, dans son sens. Donc là-dessus, la Gemara ramène une discussion. La Gemara dit encore, celui qui veut remplir son jardin de légumes, même de différents légumes, il n'y a pas de problème, il peut prendre donc une parcelle de 6 sur 6 tfahim, et au milieu de cette parcelle de terrain, il fait un rond de 5 tfahim de diamètre, et il le remplit d'une autre espèce, et de cette manière-là, finalement, il aura rempli son jardin. La Gemara demande pourtant, on est bien obligé de faire, entre cette parcelle et celle d'à côté, de laisser un espace pour ne pas qu'il y ait de mélange. Répond la Gemara, soit effectivement il laisse un espace, on n'a pas parlé de ça, donc il n'aura pas rempli complètement son jardin, il devrait quand même laisser ses petits espaces. Soit il peut planter même ses espaces, mais en marquant la différence, comme par exemple, il plante dans un sens une espèce, et dans l'autre sens, il plante l'autre. Donc en voyant la direction, en voyant la... en voyant comme la chaîne et la trame, une comme la chaîne, l'autre comme la trame, donc finalement, on reconnaît la différence des espèces, et ça ne s'appelle pas, c'est plus considéré comme un mélange. et ça ne s'appelle pas, c'est plus considéré comme un mélange. Sous-titrage Société Radio-Canada